Alors, l'attaque du Capita d'Argelin, David Mukherjee, nous transpose dans l'Inde de 1919, donc l'Inde à l'époque qui appartenait encore à l'Empire Britannique, bien sûr. On va y suivre le capitaine Wyndham, qui est tout nouvellement débarqué à Calcutta. En fait, c'est un homme meurtri, il revient de la Grande Guerre, il a fait la Grande Guerre, n'est-ce pas, où il a perdu la plupart des hommes avec qui il a combattu, pour arriver chez lui, se rendre compte que sa femme est morte de la grippe espagnole, donc il a perdu quand même une certaine fois en l'humanité, ce qui ne l'empêche pas de garder la sienne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cet oeil neuf d'un Britannique qui débarque aux colonies, et qui va forcément mener deux enquêtes, à savoir l'assassinat d'un dignitaire britannique et l'attaque du capitaine d'Atléming à un train qui était pris d'assaut, mais sans que rien ne soit volé. Ces deux affaires, bien sûr, auront un lien. Alors, c'est une enquête très classique, mais l'intérêt, c'est justement l'exotisme du lieu, et aussi cette découverte de l'Inde qui, bien qu'on soit loin de la partition en 1947, connaît déjà des velléités d'indépendance. Et malgré tout, il y a quand même de l'humour anglais dans ce beau roman.